Bonjour à tous et à toutes, évidemment, pour notre école des films. C'est Grégovic, je suis actuellement au Festival à Passage des Jeux à Cannes. Là, je vais vous présenter une petite curiosité qui va vous intéresser. Vous avez dit qu'on ne fait pas vraiment de jeux de société, on en a parlé une fois l'année dernière, dans le même cadre. Cette année, je suis tombé sur un stand. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est la 8 Big Box, c'est-à-dire une boîte, là aussi un petit fourreau, qui contient une boîte comme ceci, dont on va parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est compris dans cette boîte ? C'est la réponse immédiatement. Donc, on se retrouve tout de suite avec Yann. Yann, bonjour. Bonjour. Donc, tu bosses chez Yellow. Exactement. Yellow, qui est un éditeur de jeux de société. Tout à fait, éditeur et distributeur adressé. OK. Et donc, du coup, là, vous sortez un jeu. Ça fait combien de temps que c'est disponible ? Alors, la 8 Big Box est disponible depuis octobre. Elle a été présentée pour la première fois à Cannes 2018. D'accord. Mais c'était en proto-zone et cette année, comme elle est sortie, on a décidé de la représenter à nouveau à Cannes. Avec tous les jeux sortis pour le moment et on parle aussi des jeux à venir. Donc, c'est présenté il y a un an en prototype. Exactement. Et puis, maintenant, c'est sorti depuis octobre. Donc, on va voir ce qu'on retrouve déjà dans cette 8 Big Box. Donc, la boîte. Donc, là, on a préparé la boîte qui n'était pas prête parce qu'elle sert à démonstration. Exactement. On est déjà en démonstration aujourd'hui et les trois jours à venir sur Cannes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte ? Eh bien, on trouve comme dans n'importe quelle console de jeux vidéo, on va trouver une console. Et puis, pour pouvoir jouer à cette console, on va avoir des jeux. Donc, on a trois jeux différents. Et une boîte qui va vous dire, bientôt, on va sortir de nouveaux jeux. Voilà. Donc, elle était là pour prévenir qu'il y a des jeux à venir et en plus pour caler le matériel à l'intérieur. On ne va pas s'arrêter là. Exactement. Dans la boîte, vous pourrez mettre jusqu'à cinq jeux. Vous pourrez faire rentrer jusqu'à cinq jeux. Si vous en achetez d'autres, il faudra vous déployer. Peut-être qu'on sortira des compartiments à venir pour pouvoir les rentrer. Bref. Après, une boîte de console, ce n'est normalement pas fait pour ranger des jeux. Donc, les gens ont leurs collections. Vous sont habitués, les gens de la chaîne, à avoir des collections qui sont des étageurs partout ? Voilà. Donc, vous pourrez les mettre dans vos belles vitrines souverbes. Appeccable. Alors, le premier jeu qu'on va avoir, c'est le jeu le plus simple. Ça s'appelle Pixoïd. Pixoïd, c'est un jeu sur l'univers de Pac-Man. Parce que tous nos jeux sont inspirés de jeux vidéo. Un ancien jeu vidéo. C'est pour ça que la console s'appelle d'ailleurs. Elle a 8-bit box. Une console 8-bit. Le deuxième jeu, c'est Outfeed. Un jeu de course. Oui. Des vaisseaux spatiaux. Tiré de PodRacer. D'accord. F-Zero. F-Zero. Donc, il sera un jeu 16-bit. Mais c'est un détail. C'est juste des hommages. Ce n'est pas les mêmes jeux. Non, c'est des hommages, effectivement. C'est agréable. Et enfin, on a Stadiam, qui est un jeu de jeux olympiques par équipe. Pour 4 ou 6 joueurs. Et c'est le jeu le plus dur de la B-Bots pour le moment. C'est le jeu le plus dur. Donc, hommage à Track & Field. Le plus dur et le plus long. Track & Field, qu'on rappelle. Qu'on rappelle. Le petit jeu où on déboîtait ses manettes et ses index. Pour les plus joueurs, souvenez-vous de la technique du t-shirt ou du briquet. Pour faire monter les scores. Et donc, comme dans n'importe quelle console de jeux vidéo, même les plus récentes, on a des manettes. Donc, vous avez 6 manettes qui seront dans ce compartiment. Je vais peut-être pas toutes les remettre. Avec des designs différents. Par exemple, ici, vous avez le thème Halloween. D'accord. Avec des joysticks. Et comme dans n'importe quelle console de jeux vidéo, toutes les options des manettes ne vont pas servir pour tous les jeux qu'on va proposer. C'est du matériel générique. D'accord. Effectivement, ça reprend toujours de tous les boutons dans tous les jeux. Et vous avez aussi des cubes et des dés de différentes couleurs. Et pareillement, ça va servir à jouer à différents jeux. Mais on ne va pas servir de tous à chaque fois. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, pour chaque jeu, ses spécificités, ses règles. Hop là, pardon les gars pour le petit mouvement de caméra. Vous avez donc une cartouche que vous n'allez pas insérer. Mais que vous allez ouvrir. Et à l'intérieur de ces cartouches, vous allez avoir des punchs. Et du matériel très spécifique au jeu. Donc, les punchs, pour ceux qui ne sont pas habitués au langage jeu de société, on fait un petit côté traduction. C'est-à-dire, c'est le matériel, quand il est encore sous plaquette, qu'il est sorti de l'imprimerie. Et qu'il faut donc dépuncher, enlever de la plaquette pour pouvoir jouer avec. Donc, c'est un petit truc. Quand on achète des jeux, souvent, on a des petites tuiles, on a des petits plateaux où il faut retirer le matériel de la plaque d'impression. Voilà. Ce que, pour les plus risques, certains adorent faire. C'est dépuncher leur autre jeu. Ah, dépuncher, c'est un vrai plaisir. Parfois, on préfère le faire soi-même. Pour éviter, notamment, toute casse sur le matériel du jeu. Exactement. Et donc, du coup, après, on peut jouer à ces trois jeux qui sont fournis avec, avec le matos qui est fourni dedans. Voilà. Et donc, les deux jeux à venir, pour l'instant, peut-être plus. Voilà, on en a trois dans la boîte. En juin, dans le moment, on devrait sortir un jeu qui serait tiré de Double Dragon. Ok. En principe, ça sort en juin. C'est un jeu coopératif pour un ou deux joueurs où on doit défoncer des mobs et battre des boss. Ce langage-là, vous devez le connaître. Oui, ça va aller. Voilà. Et donc, si on peut avoir une petite explication vite fait, là, au moins, de deux jeux. Donc, là, on a le pixoïd, voir un petit peu le concept du jeu. Et puis, le jeu de course que j'ai oublié, c'est Hot Speed. C'est ça ? C'est ça ? D'accord. Et ensuite, on retire les cubes de couleurs. Chaque joueur va prendre une manette. Ouais, tu as des petits cubes comme ça. Et donc, chaque joueur va prendre une manette. Il y aura toujours un joueur qui va incarner un gentil pixel qui s'appelle Pixoïd, qui va devoir échapper à trois vilains pixels qu'on appellera des bugs. Donc, c'est des fantômes, hein, dans Pac-Man. Et les bugs, leur but, c'est d'attraper Pixoïd. Et Pixoïd, lui, va devoir survivre 12 tours pour gagner la partie. Alors, on a deux versions. On a la courte et la longue. La version courte, c'est 10 minutes parce qu'il y a un seul joueur qui va devenir Pixoïd. Et la version longue, c'est 10 minutes par joueur. D'accord. Alors, très simplement, en quelques mots, comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir que tous les jeux de la console sont que des jeux de programmation. La programmation, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à appréhender pour des joueurs, surtout des nouveaux joueurs. Ici, on a de la programmation simple. Les joueurs vont servir leurs manettes. Une fois qu'ils auront positionné leur cube sur les emplacements rouges, ce sont les emplacements de départ, et ils vont tout simplement choisir une direction grâce aux flèches blanches qui sont sur leurs manettes et choisir un nombre de Pix à parcourir. Donc, les Pix, ce sont toutes ces petites étoiles qu'on peut voir sur le plateau de jeu. A chaque tour, on aura le droit de ne faire qu'une direction et on ne pourra pas traverser les biens. Donc, on dit « je me déplace de 7 à droite, de 3 en bas, etc. » Par contre, on n'aura pas le droit de communiquer. Ok. En gros, les bugs vont devoir se servir de leur intuition pour pouvoir attraper Pixoïd qui, lui, va essayer de fuir. Une fois que tous les joueurs ont fait leur programmation, on va révéler les manettes simultanément. Pixoïd se déplace en premier et les bugs se déplacent simultanément. Donc, s'ils n'ont pas attrapé Pixoïd, Pixoïd va récupérer un cube d'énergie dans la réserve et si, à un moment donné, il a 12 cubes devant lui, il a gagné la partie. Donc, chacun prévoit son déplacement et ensuite, on fait un tour de révélation où chacun va… on résout un petit peu les programmations de chacun et on voit si le Pixoïd s'est fait attraper par les bugs. Et comme dans Pac-Man, on n'est pas obligé de tomber sur la case de Pixoïd pour l'attraper. On peut tout simplement le traverser. D'accord. Oui. En passant à travers, de toute façon, fatalement, on tombe dessus. C'est ça. Ok. Bon, super. Voilà. Ce jeu dure à peu près 15 minutes. Ok. Donc, c'est du qui-jeu qu'on peut faire facilement. La boîte a un format de SNES Nintendo 64. Oui, c'est un format un peu particulier pour du jeu de société. Oui, en termes de format de jeu de société, c'est du jamais vu. Donc, c'est pour ça que ça a attiré vraiment ma petite curiosité. Donc, vous voyez la boîte de Pixoïd qui ressemble vraiment à une boîte de SNES. C'est quand même vachement bien fait. Donc, ouais, belle idée. Puis, on va se retrouver tout de suite une petite explication du outspeed. Allez. Et puis, ce sera pas mal. Voilà, donc, on se retrouve tout de suite. On a changé de table. On est des magiciens du déplacement. On se retrouve pour l'explication sur outspeed, le concept. Alors, dans ce jeu, chaque joueur va incarner un pilote de vaisseau spatial. Nous sommes sur Ultima. C'est une planète interstellaire. Il se passe une course et on va devoir gagner cette course. Par contre, c'est une course où tout est permis et on va aussi pouvoir mourir. Et le but, c'est de finir en tête à la fin de cette course sans être mort au cours de la course. Sinon, on ne peut pas mourir. Sinon, pardon, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Donc, comment ça se passe ? Chaque joueur va sélectionner une manette et va prendre le vaisseau associé. Ok. Donc, une couleur de vaisseau par couleur de manette. Voilà. Donc, je peux vous montrer les petits détails qu'on a faits. Parce qu'il y a certains vaisseaux qui vont se tenir comme ça, des overboards. Et d'autres qui vont se tenir dans l'autre sens. D'accord. Pour rigoler. Ce sont sympas ces petits vaisseaux. C'est pareil. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la punch. Je vous montre. On va les monter soi-même. C'est simplement en pliant et puis en emboîtant les deux parties pour remonter son vaisseau. Ça fait bien illusion une fois sur le plateau. C'est pas mal. Ici, vous avez des plateaux de progression. C'est des plateaux de course. Ça, c'est au nombre de deux. Et on va jouer la course en nombre de manches définies. Et ça, en fait, ça représente le cockpit de chaque vaisseau. Donc, tous les joueurs vont commencer leur partie avec des cubes blancs qui représentent du carburant. Et si au bout d'un moment, s'il y a un moment donné dans la partie, ils n'ont plus de carburant, leur vaisseau explose. Donc, ils ne pourront plus gagner la partie. Ils ne vont pas réapparaître en kilinatant. Ok. Ces tuiles, ce sont des tuiles de manches où on va avoir différents chemins proposés. Mais c'est la même tuile pour tout le monde. Donc, on va décrire les tuiles. Ici, on voit qu'on a le choix de prendre le chemin D ou le chemin B. Donc, toujours pareil, grâce à sa manette, on va sélectionner le chemin qu'on veut prendre. Dans ce jeu, on a le droit de communiquer. On peut s'adresser à ses adversaires et on pourra parler, bluffer, mentir. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce que sur certaines tuiles de manches, il y aura parfois des conditions. Comme ici, on voit que si plus de deux joueurs ont pris ce chemin-là, personne ne va passer. Ce sont deux chemins étroits. Il bascule un petit peu la carte. Voilà. C'est parce qu'il y avait un petit reflet dessus. Voilà. Donc, là, la petite condition, s'il y a deux joueurs qui empruntent le chemin D. Plus de deux joueurs, personne ne passe. Personne ne passe. Le chemin est trop étroit. C'est ça. Donc, on pourra, en bluffant, essayer d'emprunter un chemin, parce qu'un de ces chemins-là, parce que c'est des chemins très intéressants, souvent qui confèrent plus de bonus, on pourra dire aux autres joueurs qu'on va passer ailleurs et finalement prendre un de ces deux chemins. D'accord. On discute, mais c'est toujours la manette qui fait foi après dans les déplacements. Tout à fait. Une fois qu'on a programmé, comme dans une console de jeu vidéo, une fois que vous avez appuyé sur votre bouton, il y a quelque chose qui se passe à l'écran, et bien là, ça va se passer sur le plateau de jeu. Donc, on ne pourra pas changer sa programmation. Ok. On révèle ensuite simultanément nos manettes et on va réaliser les différentes actions. Donc, on a une ligne de conditions dont je vous ai parlé. Voilà. Vous avez une ligne de dépense où on va dépenser parfois du carburant, parfois non. Ok. Et vous avez une ligne de gain, vous allez pouvoir progresser sur le plateau, gagner du carburant, ou bien gagner des bonus. Alors, les bonus, il y en a plusieurs, c'est pour s'embêter un petit peu. Certains bonus permettent d'avancer, d'autres de faire perdre du carburant à des joueurs. Vous avez encore la possibilité de poser un champ de force magnifique sur la piste pour empêcher les autres joueurs de progresser. Et alors, ce qui va vous rappeler un peu les jeux vidéo, je vois la poste là. Hop, on voit là. Ce qui va vous rappeler un petit peu les jeux vidéo, je vais vous montrer ça, c'est un système de scrolling. Ça vous parle ? Ah ouais, ça le scrolling. Très bien. C'est bon ? Alors, on avait donc deux plateaux de progression à la base. Si à un moment donné, au cours d'une manche, un vaisseau doit aller au-delà du premier plateau de progression, elle ne le peut pas, puisqu'il n'y a pas de plateau. On va faire tous les déplacements de la manche, et on va rajouter la troisième tuile de progression. D'accord. Donc maintenant, il peut faire ses déplacements. Et on va terminer les déplacements pour la manche, et s'il y avait des vaisseaux sur la dernière tuile, eh bien, ils sont éliminés, parce que la dernière tuile disparaît. D'accord. En fait, ça avance, c'est une manche qui défique. Donc on fait un scrolling pour faire avancer les premiers, et ceux qui sont trop à la traîne sont éliminés. Donc ça vous oblige, déjà, votre but, c'est de gagner la course, et en plus, ça vous oblige de toujours avancer. Et pas simplement d'accumuler des bonus. Oui. Alors tu veux être à la traîne, tu prends des bonus, des bonus, et à la fin, tu exploses parce que tu es trop derrière. C'est ça, et on ne va pas réapparaître, comme dans certains jeux vidéo. Ok, donc le but du jeu, c'est d'arriver, alors ? D'arriver premier. D'arriver premier, ou comment est-ce qu'on symbolise la ligne d'arrivée ? Alors la ligne d'arrivée, en fait, c'est ces tuiles, c'est ces tuiles de manche. On va avoir certaines tuiles avec un caractère particulier. Alors là, elles ont été sûrement mis à la fin. Voilà, ici, vous avez marqué finish. D'accord. Donc il y a quatre tuiles différentes. On va les brasser, on va en sélectionner une pour la partie, et ensuite, on va mettre toutes les autres tuiles mélangées dessus. Et à chaque fin de manche, on défausse la tuile en cours, on passe à la prochaine, on la décrit, on programme nos manettes, on réalise des actions sur le plateau, etc., etc., jusqu'à arriver à la dernière. Jusqu'à arriver au finish, ok. Et au finish, celui qui est devant a gagné. Il y a encore envie à gagner. Dans un cas d'égalité, il y a des moyens de départager les égalités grâce au carburant ou au nombre de bonus non utilisés qu'on attendait. D'accord. Donc plus on est riche en bonus, mieux c'est, quoi. Oui, si on ne les a pas utilisés au cours de la partie, parce que l'intérêt d'un bonus, c'est de les utiliser. Évidemment. Je vais vous parler juste de ce bonus-là, qui va vous rappeler un jeu vidéo. Si vous êtes dernier, vous êtes toujours représenté par le bleu sur les bonus. Si vous êtes dernier, vous faites reculer de trois le joueur qui est le plus en tête et de deux, tous les autres. D'accord. Ça peut vous rappeler une certaine carapace bleue qu'on va retrouver dans Mario Kart. Ok, d'accord. C'est pas mal. Donc ça, c'est juste quand on est dernier qu'on peut choper. Celui-ci, il y a deux bonus cités. Celui-ci et celui-ci qui fait perdre. C'est le canon à ion qui fait perdre deux carburants à tous les autres, donc qui peut potentiellement éliminer des adversaires. Quand on n'a plus de carburant, on l'expose. Et voilà, ces deux bonus, on ne les trouve qu'en deux exemplaires dans le jeu. Et ils sont très puissants. Impeccable. Bon, merci en tout cas, Yann, pour toutes ces explications. Pas de problème, est-ce que tu veux qu'on parle aussi de Stadium rapidement ? Ah ben, on peut, ouais, si tu peux. D'accord. Si on peut voir un petit peu Stadium, ça, ce serait pas mal. Bon, il n'est pas présenté sur les tables du festival. Donc là, c'est un petit peu... Même les gens du festival, ils ne peuvent pas le voir, c'est un peu une exclue. Ça, c'est cool. Alors, c'est Stadium, donc vous allez voir ce que c'est que des Punch, concrètement. Donc, vous avez deux livrets, un livret de règles et un livret qui va vous rappeler chaque épreuve, comment on la joue. Puisque dans ce jeu-là... Donc, il y a des notices pour chaque jeu. Oui, exactement. Comme dans les vrais jeux, on a des notices couleurs qui expliquent bien les règles de chaque jeu. Mais celui-ci a la particularité d'avoir 16 tuiles des épreuves de Jeux olympiques. Chaque épreuve aura ses propres règles. Vous allez retrouver ces règles dans ce livret. Et donc, voilà, on va former un terrain de Jeux olympiques. Avec des épreuves standards, des épreuves de faim et des épreuves de repos. Alors, voilà, ici, ce sont des épreuves de repos où il sera possible de regagner de l'énergie. Parce qu'on va avoir un certain nombre d'énergie, une barre de fatigue. Et puis, au bout d'un moment, si on a utilisé toute notre énergie, on est claqué. Donc, notre athlète ne peut plus remporter de médailles. OK. Et le but, ça va être de remporter le plus de médailles d'or, d'argent ou de bronze pour pouvoir gagner la partie. Le tableau des médailles ? Exactement. On a deux tableaux, puisqu'il y a deux équipes. OK. On va placer un petit cube blanc sur le zéro de chaque médaille. Et dès qu'on chope une médaille, on va avancer le cube. Et à la fin, on va simplement cumuler les scores qu'on a fait. Donc, c'était un jeu, tu le disais au début, qui était par équipe. Oui. Jusqu'à combien de joueurs sur ce podium ? Dans ce jeu, c'est assez restrictif. On joue uniquement à 2 contre 2 ou 3 contre 3. 2 contre 2, 3 contre 3. C'est déjà pas mal. Parce que 3 contre 3, ça fait quand même déjà 6 personnes qui jouent en même temps au jeu de société. C'est pas mal. Voilà. Et c'est aussi le plus compliqué, on va dire. Parce que vu qu'il y a une règle... Parce que la multitude de sports fait qu'il y a une diversité de règles à retenir. Exactement. Donc après, pour vous décrire, ce sera un petit peu plus long. Donc là, vous avez une épreuve d'archer. Ici, une épreuve de volet. Alors, les symboles, il faut vous les décrire une première fois. Et puis après, c'est plus simple à retenir. Donc on peut voir, pour dépuncher, vous voyez les petits bords ici, là. Oui, je vais vous dépuncher de toute façon. On peut dépuncher les plateaux pour rentrer. Voilà. Donc il faut faire ça délicatement. Si vous achetez la console, parce que vous avez tout arraché. Voilà, c'est ça, dépuncher. Et voilà, super. Pour pouvoir jouer, on a ce qu'il faut. Bon, super. Merci en tout cas pour ces explications. Je vous en prie. Et puis, si vous êtes sur le salon, je ne sais pas comment sera diffusée la vidéo. Mais n'hésitez pas à passer. Elle sera diffusée après le salon, je pense. Le temps du montage. Oui, bien sûr. C'est excellent. Mais en tout cas, vous avez pu voir que c'est bien sympa. C'est bien dans l'esprit. Donc, intéressant. C'est une petite madame de Proust pour certains jeux, pour certains joueurs. Parce qu'ils ont connu notamment Pac-Man. Et même aujourd'hui, on rencontre des jeunes joueurs. Parce que les jeux sont accessibles à partir de 6 ans. Pour Fixoïd, 8 pour Outfit et 10 pour Stadium. À 6 ans, on a des fois des enfants qui ont connu, enfin qui ont des parents qui leur ont déjà montré Pac-Man. Ils savent ce que c'est. Ok, nickel. Bon, allez, on se retrouve en conclusion. Et voilà, on a eu la présentation. Merci à Yann de nous avoir montré la 8-bit box. Donc, petite boîte, je vais reprendre le fourreau. On peut voir ceci. Donc, du matos de base, des petites manettes qui sont sympas. Pour un bon design. On peut voir peut-être des petites références en plus, à chaque fois, à des différents jeux. Le matos est sympa. Il y a le matos de base. Il y a trois jeux inclus dans cette boîte. Le prix de lente, c'est 36 euros pour tout ça. Et environ, ça sera entre 12-15 euros. Le jeu supplémentaire à sortir prochainement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'initiative. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que du coup, vous êtes curieux de tester ces hommages aux jeux vidéo en jeu de société ? Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour plus de vidéos, plus de contenu, évidemment, sur Greeny Memories. Et n'oubliez pas que, hé, jeu de société ou jeu vidéo, l'important, c'est de jouer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501